Ousmane Gnelloa Diallo a été reconnu coupable d'effet d'injures publiques et menaces de mort réitérées au préjudice de Kadiatou Birodiallo. Dans l'action publique, le juge Charles Wright a condamné Ousmane Gnelloa à 5 ans d'emprisonnement et au paiement de 2 millions francs guinéens d'amende. Il l'a également interdit au prévenu d'exercer de certains droits civiques et civils. Il s'agit notamment 1. Interdiction d'être nommé à un emploi administratif 2. Interdiction du port d'armes ou de la détention d'armes 3. 1. Interdiction de déposition en justice comme témoin sauf réquisition du ministère publicatre. 2. Interdiction d'être désigné comme membre d'une délégation représentant la Guinée à l'étranger. A cette condamnation, le juge Charles a condamné Ousmane Gnelloa à des peines complémentaires. Peines complémentaires. Il lui est désormais interdit de séjourner dans les lieux abritant la partie civile. Kadiatou Birodialo, note de la rédaction, pendant 5 ans après la fin de l'exécution de sa peine. Il est également interdit d'être sur les réseaux sociaux notamment toute autre voie de communication en République de Guinée sous la surveillance de l'Autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, et l'Agence Nationale de Sécurité des Cibés Informatiques, ANCSI Guinée. Dans l'action civile, Ousmane Gnelloa est condamné au paiement de 5 000 francs guinéans à Kadiatou Birodialo pour les préjudices qu'elle a subis. Il doit également faire publier cette décision à trois publications de presse écrite ou dans quatre services de communication au public par voie électronique à savoir le LUNX, l'Indépendant, le Populaire, Mosaïque Guinée, Guinée-Neuve et Guinée-Matin. Mais les charges effraient au dépend du prévenu. Par ailleurs faut-il préciser que le mandat d'arrêt délivré par la justice reste toujours maintenu, a martelé le juge Wright. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...